Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cochiland donc aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série donc je que je vais appeler héritage en fait parce que tout simplement on va jouer à Gold Rush mais je vais faire comme un petit peu Schnabel dans la dans la vraie série Gold Rush c'est à dire que j'aurai déjà la station de lavage de base etc et puis le but ça sera d'upgrader cette station de lavage et en parallèle je vais faire une autre série Gold Rush en mode difficile donc sans les pépites d'or etc et on va essayer d'avancer en fait et de se brouiller pour avoir pour avoir une vraie mine vraiment sans aide et de manière plus difficile donc on va commencer on va je vais activer les différents modes pour le départ donc hop réglage jeu donc langue français rocher la tête enregistrement automatique toutes les heures tout coûte un euro activé pour le début seulement et après je le désactiverai système métrique 24h celsius les j'active les pépites d'or oui évidemment c'est rapide et creusé creusé la souris panne des machines donc ça je vais l'activer sur cette partie là système de pression je vais l'activer aussi fait de lumière intense événement imprévu je sais pas ce que c'est on va laisser désactiver pour le moment appliquer un retour échappe donc nous allons prendre donc moi je joue en fait avec la manette et la pardon et la souris voilà donc on va louer notre première concession et le but ce sera d'avoir des on va commencer avec la avec la parcelle du vieil arnold puis petit à petit on va acheter les différentes autres parcelles ouais donc il ya toujours ce petit lag dans le jeu c'est ils ont toujours pas arrangé ça alors on va commencer on va s'arrêter à la banque vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse cette partie où on commence avec plus de choses que tout de suite avec avec des choses un peu plus compliquées ce qui nous permet de voir un peu le jeu la suite du jeu alors qu'on va progresser très très lentement dans l'autre partie là on va progresser assez rapidement c'est une autre manière de voir les choses vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît aussi ça vous plaît pas et puis suivant ce que vous me dites jeu j'avance serait peut-être plus rapidement une certaine partie ou l'autre en fonction de ce que de ce que vous préférez en fait alors on va l'acheter pour éviter d'avoir hop voilà donc là je possède cette partie là ok donc j'ai déjà la bonne parcelle on va directement à la parcelle on va tous faire livrer directement à la maison on va pas passer par les différents marchands donc je pense que ce premier épisode se rend de partie pour faire des épisodes d'à peu près 20 minutes sur le temps que j'installe tout je pense en avoir pour plus de pour plus de 20 minutes on va respecter on va respecter un peu l'horaire de 20 minutes par épisode bon après c'est à peu près c'est 22 minutes ce sera 22 minutes ça veut dire d'accord donc ça c'est pour les fiches qu'on peut trouver donc ça vous intéresse je pourrais faire des épisodes où on recherchera ces fiches là sur la map attention désolé pour le bruit ils ont mis des impacts le bruit des impacts un petit peu fort on peut être on y atténuera au montage on verra alors la barrière est ouverte on peut accéder voilà donc là on va utiliser on va débloquer le transport on va tout se débloquer débloquer les notifications même si les notifications c'est pas très utile le magasin ça ça sera utile et les machines ça sera utile aussi alors pour commencer magasin de machines on va se commander le camion ben la grosse excavatrice et ça sera tout après le reste c'est du super fin pour moi je trouve c'est du superflu on achètera après donc voilà on va commencer règlement voilà pas de la recommander ok magasin de machines on va acheter ceci de concentrateur le trommel du vieillis arnold donc qui est le plus le plus bas donc ça il m'en faudra une ça il m'en faudra une ça il m'en faut deux un groupe électrogène ça la citerne de carburant ah non du coup c'est pas le trommel du vieillis arnold d'accord donc c'est ce trommel de base qu'on va prendre la table à secousse de base voilà je pense que c'est déjà pas trop mal donc là on va passer directement au règlement commandé voilà magasin d'équipement donc là accessoires voilà donc on va commencer on va acheter ça on va en commander quatre règlement commande donc là on va aller dans transport le camion bent est après on va commencer par la grosse les concentrateurs des rampes d'accord je dois pas pouvoir en déplacer on va déjà commencer par ça donc comme je disais moi je fais je joue au clavier souris quand je suis à l'extérieur des véhicules mais quand je suis dans les véhicules je joue à la manette parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler comme ça donc là j'ai pas été très intelligent je suis pas pris des bonnes choses donc on va commencer rapidement voilà Prends le dernier câble 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 Voilà Petit à petit Cable par câble On avance Voilà Oh là j'ai déjà cassé deux câbles C'est de continuer sans trop casser le câble Je sais pas pourquoi ils ont pété C'est de continuer sans trop casser le câble 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 Donc après il y a quand même un sens pour les mettre Il faut essayer de réfléchir un petit peu en se disant dans quel sens je pourrais y mettre Pour que ça me facilite la dépose de l'objet Donc là je le mets bien dans le bon sens Pour avoir la sortie face à moi Comme ça quand j'arrive devant j'aurai juste à y déposer C'est une petite mécanique qu'il faut faire dans sa tête Mais je pense que c'est de bons conseils Donc là j'ai perdu un câble C'est pas grave on va continuer avec trois câbles Je pense que ça devrait le faire Hop là On part Voilà On part 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 C'est juste. Voilà. Je vais quand même aller me chercher un quatrième câble, parce que je pense que ça sera plus simple. Oh là là, il a du mal à monter. Hop, on va pivoter. Des fois que ça aille mieux. Hop, je vais aller chercher, acheter un câble supplémentaire. Parce que c'est quand même plus stable avec le bon nombre de cams, magasins d'équipements, accessoires. Voilà, commande, c'est passé la commande. Donc là, c'est vraiment la mise en place des différents objets pour cette partie héritage. Après, on enlèvera le mode tout coûte un dollar. Et puis, on... Alors, la partie coûte... Non, ça ne sera pas dans ce sens-là. Il faut que je le fasse pivoter. Pour cela, il va me falloir le in devant. ... Qu'est-ce que je veux dire ? Sous-titrage MFP. Je suis trop loin. Voilà. Et la dernière sangle. Voilà. On va lever délicatement. Il faut que je change de mode. Ça, ça va aller là-bas. Ça, ça va aller là-bas. Voilà. Super. Super. Donc là, il faudra que Lynn soit droite pour la partie suivante. La ligne soit droite. Ça sera bon. Voilà. On up. 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 Merci. Il faudrait qu'il mette un peu plus de puissance quand même aux machines. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a la moindre petite pente, elles sont vraiment en PLS, c'est assez compliqué. Bon ben voilà, ça sera tout pour ce premier épisode d'Héritage. On a quand même pas mal avancé, pas mal dégrossi la chose. On continuera la suite du montage de la station de lavage dans le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501